on continue le combat contre velove ou du moins comme le dit le texte la dernière lit la dernière barrière de velove velove est poussé au delà de sa dernière barrière un très chaud c'est pas barrière mais limite peut-être très chaud retranchement voilà même pas besoin de chercher la traduction retranchement c'est le mot que je cherchais un son terrible remplit l'air it runs time and space runs par contre j'ai un doute je pense pas que ce soit résonne ou traverse l'espace-temps déchire il déchire l'espace temps ça déchire l'espace le temps et l'espace alors que le vampire révèle sa véritable forme et oui je pense que ce qu'ils ont oublié qu'on a vu à l'hôtel c'est l'espèce de noyau qu'il ya au centre de velove l'atmosphère craque et étincelle la grosse musique qui revient les atomes sont qui étaient accélérés par la chaleur se sont soudainement ralenti un rythme tout sauf naturel les électrons ont rebondi contre la matière très très froide et avec nulle part où aller ils ont réagi à l'atmos avec l'atmosphère les flammes bleues qui couvrait le sol autour de lui n'étaient n'ont jamais vraiment été des flammes du tout elles n'étaient elles étaient une réaction exothéramique semblable à la vaporisation et donc toute la terre est en train de la terre la terre est en train de rapidement de perdre de la chaleur ce monde est attendu un de ses bras froid un cold blooded gyro sans froid je pense pas que ce soit sans froid cold blooded il me semble que si il est attendu un de ses bras sans pitié ses doigts bien étendu la main dégagée comme s'il essayait de de trouver de la température trouver de la chaleur il a besoin de température de chaleur tellement froid la merveilleuse chasseresse est enveloppée d'une lumière aveuglante 1 d'accord j'ai compris avant il faisait du feu qui était chaud maintenant il fait de la glace qui ce qui est froide c'est pour ça que dans multi blood il ya un combat contre vélo vous il est où il fait pas de feu il fait que de la glace et je comprends maintenant ce n'est pas que la température qui a qui est cachouté le monde lui-même a changé drastiquement a subi un changement drastique un torrent de glace à envoyer qu'il est volé il ya il ya pas engouffré mais submergé submergé la ville au delà tout est gelé du sol du sol dans le gouffre en dessous au toit des gratte ciel en un instant je me demande s'il y avait encore des gens dans ces bâtiments s'il y avait des gens qui n'avaient toujours pas été évacués alors ce froid a dû les priver de toute chaleur et les tuer en un instant un frisson un tremblement est passé le long de mon dos un tremblement est passé le long de mon dos à la vue de la vue de ce qu'il y a devant moi j'ai peur de penser à ce qui pourrait suivre je ne peux pas me reconnecter à twitch sur le même bout si c'est bon c'est une c'est une folle c'est une chance c'est que de la chance que je sois encore même en vie j'aurais été derrière qu aidé de l'autre côté du cratère que j'aurais été congelé vivant mais du coup je me dis que j'ai fait le bon choix en fait là il y a deux mauvaises fins c'est intéressant on les verra après je veux terminer le combat déjà les rivières de flammes peuvent couvrir une grande zone mais elle se propage lentement la plupart des gens peuvent courir plus vite que ces flammes s'ils en ont besoin mais une rivière de froid c'est quelque chose d'autre elle a beau avoir une direction ouais je crois que c'est une direction précise une direction restreinte beaucoup une direction précise une direction restreinte et suivre un chemin sur le sol mais une fois qu'elle est lancée cela veut dire la mort s'il arrive à s'échapper au dessus donc au dessus du gouffre il va tuer toute la ville est-ce qu'elle va bien Arqueid j'ai désespérément je me suis accroché désespérément à l'espoir qu'elle est toujours vivante c'est la seule qui peut arrêter ce monstre elle est toujours là là je l'ai repéré au milieu de cette rivière glaciale Dieu merci Arqueid ouais elle est dure à tuer j'ai pas la traduction de l'expression tough as a nail qu'on pourrait le traduire elle est increvable c'est dans ce sens là on dirait que le coup de l'impact de glace ne l'a même pas écorché elle ne l'a même pas fait plier j'ai compris donc désormais maintenant ce n'est pas que tu es fou tu t'enfuis tu t'enfuis tu fuis ta santé mentale je pense que même un apôtre de la mort de troisième rang peut surpasser ses supérieurs s'il possède le bon principe merci de m'avoir réveillé Vélof Archangèle ah parce qu'elle a compris Arqueid s'est tenu pas du tout blessé en parfaite santé au centre du glacier le regard de Vélof est aussi froid que la glace qui l'entoure ses yeux ne sont plus remplis avec cette même douleur et agonie qu'auparavant il les eut d'un chasseur maintenant qui suit sa proie qui suit sa proie sur la toundra neigeuse dans le toundra neigeuse je suis celui qui a été réveillé comment as-tu osé me voler tant de chaleur la haine dans son ton a coupé l'air comme un couteau il n'a pas perdu la volonté de se battre et s'il n'y avait que ça c'est la première fois que je le voyais en fait motivé à ce point pour se battre considère toi considère toi chanceux Vélof normalement je t'aurais exterminé je t'aurais terminé je t'aurais tué avant que tu ne puisses reprendre tes sens revenir à toi mais grâce à un certain tueur qui m'a rendu faible un certain tueur non thanks thanks the fat and slasher for making me too weak to bring you oui non mais grâce à un certain chasseur qui m'a rendu trop faible pour que je puisse t'amener le salut rapidement malgré tout ce n'est qu'un sujet temporaire je vois je comprends maintenant ton pouvoir est en effet faible lointain par rapport à ce que j'ai entendu que tu es capable de faire quelle chance j'ai de te faire face maintenant faible comme tu es je déteste l'admettre mais tu as raison la vood la vood la vood qui a pas voulu s'uploader mais si si tu t'uploades la vood nous sommes tous les deux dans nos derniers retranchements le prochain mouvement le prochain mouvement battra l'un d'entre nous tuera l'un d'entre nous l'enlèvera de la surface de la terre donc avant que nous n'arrivions à cela je vais te montrer un dernier un dernier un petit peu un dernier fragment de courtoisie réponds moi servant de de basse classe le saut c'est une since la valeur fort de l'introduction la valeur marque de l'ancêtre lésion de la racine par contre Wirling j'ai un doute Wirling, c'est pas en rapport avec le vent carcasse tourbillonnante, semence bâtarde, d'un principe nouvellement né, d'un nouveau principe, qu'est ce que le sang pour toi? D'ailleurs, qu'est ce que c'est d'ailleurs, pressante, terrible, arcuine avait l'air étrangement terrible, même au vu de la situation, ces questions, on aurait dit des condamnations, même Vélov avait l'air pris par surprise, tu auras ta réponse, pour moi le sang, c'est la chaleur incarnée, c'est la chaleur de la vie, celle qui soigne mon fiche, mince j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton pour continuer, le froid qui soigne mon, la chaleur qui soigne mon coup de froid, et qui guide à la fois mon monde et mon principe, sans sang, je succomberai au froid, et je trouverai ma mort, dans le froid, dans la griffe, dans les griffes du froid, son ton faisait croire à, à une révérence, non révérence c'est pas révérence, j'ai un doute, vénération, révérence, révérence, vénération, son ton faisait croire à une honnête révélation, une honnête vénération, alors qu'il clarifiait sa véritable nature, je me rappelle maintenant, Lothade il me semble que c'est déteste, mais je vérifie pour être sûr, c'est ça, à y exécrer, avant, il y eut un excentrique vampire, qui à la fois détesté, et craignait les humains, pour les éviter, et traverser les mers les plus lointaines, il a construit son propre château, une des 27 ancêtres, Zaria Offenbaum, j'ai entendu dire qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, c'est pas dans le sens, faire naître naturellement un enfant, peut-être dans le sens adopté, ça iraude, je vais vérifier, ah non, c'est vraiment, dans le sens naturel du terme, j'ai entendu qu'elle n'avait jamais engendré d'enfant, malgré qu'elle eût utilisé son principe, pour régner sur son domaine plus d'un millénaire, parce que je suppose que tu l'as tué, que tu lui as volé, correct, je ne suis pas un successeur, je ne suis qu'un chevalier, non, j'étais un chevalier, l'éternité n'a jamais été pour moi, un vampire, un vampire, un beacon, un beacon, un beacon, ça remporte la lumière, enfin c'est pas un phare un beacon, alors je me trompe, faire signe à quelqu'un de s'approcher, appelé, ok, le vampire a fait signe à son ombre, avec sa main droite, oh, c'est sa véritable arme, du coup, et sortant de son ombre, tendu, tendu de manière tout sauf naturelle, est sortie, une étrange et grande arme, c'est une lance de chevalier, mais une telle chose n'allait pas à mon maître, donc je l'ai pris pour moi, je suis devenu un chevalier qui a usurpé son seigneur, et a volé son trône, maintenant son principe, et le mien, seul, et seulement le mien, ce sera un court règne alors, ce sont des mots courageux, tu es trop faible, pour manifester ton marble fantasme, elle en parle, ça y est, et pourtant, tu oses toujours, me défier, je n'en ai pas besoin, et je n'ai pas non plus besoin d'assimiler la nature, pour abattre un simple apôtre de la mort, pour quelqu'un comme toi, mes griffes feront l'affaire, le coin de ses lèvres s'est courbé pour former un sourire, ses atouts galants, se sont déformés, en ceux d'une bâtideuse, c'est un sourire, un Rai, c'est quoi c'est un sourire malade Rai ? ironique, c'est un sourire ironique, comme pour confirmer les accusations d'Archuaid, les êtres les plus forts sont ceux qui sont équilibrés, et pourtant qui ne changent jamais, des êtres comme toi, même dans, même un être comme toi, des êtres comme toi, même dans ton état faible, c'est Exide, ça surpasse toujours mon pouvoir, Exide, j'ai un doute, ça dépasse, ça outrepasse, ça surpasse toujours mon propre pouvoir, Une créature primordiale qui peut faire face, tenir bon face à n'importe quelle tempête, et tenir bon, et faire face à n'importe quelle malédiction, un apôtre de la mort, normal, régulier, ne possèderait, même pas, une anse d'espoir contre toi, A l'air, c'est distordu, ses désirs tordus, Spurs a bloqué, Spurs, j'ai un doute sur Spurs, Je pense pas que ce soit augmente, Incite, Ses désirs tordus ont incité le brouillard bleu à baisser la température encore plus, Mercuïde n'a pas hésité, Elle était entièrement consciente qu'un coup direct de l'étrange lance de Vélov, ça pouvait signifier la fin pour elle, et pourtant elle a toujours chargé d'être la première, Et alors ? Mais tu ne sais rien de moi ? Mon domaine fait partie de la planète, mais il n'est pas fait pour la vie, Princesse des véritables ancêtres ou pas, laisse nous voir, A quel point tu fais face ? A quel point tu peux tenir contre mon enfer personnel ? Un vent, un courant d'air froid s'est propagé en avant, en partant de Vélov ? Arc-Aid s'est arrêté d'un coup, abrupteusement, et a mis ses mains devant elle, comme pour se protéger, Screech ? Screech ? Screech ? Screech ? Screech ? Screech ? L'étrangement grande lance à éclaté la robe blanc pure d'Arc-Aid, La force de l'impact a donc déclenché une tempête de neige qui a bloqué ma vue, mon regard, mon souffle est devenu blanc alors que l'air autour de moi se rafraîchissait, elle a pris cher, une fois que le blizzard s'est dissipé, cela révélant arcueil au sol, à une douzaine de mètres de vélo, étalé au sol, il ne restait rien de sa robe anti-feu, elle était revenue à ce qu'elle était avant, sa forme originale. Véritablement un monstre, tu es toujours vivante après avoir goûté de ma lance à ma lance. Je vais rapidement, non, nous allons rapidement réparer ça, arcueil est resté immobile, enfin elle était allongée immobile, mais vélo ne l'a pas approché, la place il a levé sa main comme s'il signalait quelque chose. Ah, les débris autour d'arcueil ont craqué et tremblé, et sous les débris, les mains griffues des zombies ont gratté et grogné en sortant alors qu'ils sortaient donc de la terre. ça, c'est terminé, allez me chercher son corps, je vais prendre ce qui est à elle, je vais le dépasser plutôt, à la commande de vélo, les ondes se sont dirigés là où arcueil restait immobile. C'est terminé, notre plan a échoué, il n'y aura pas d'autre chance d'enchaîner vélo. Arcueil est parti et la ville est entourée d'un froid effrayant. Tout le monde est mort, tout le monde est bon pour être mort, oui, tout le monde est comme mort. Ce que je vois devant moi, ce sont les derniers moments avant la fin du monde, je l'aurais eu la mauvaise fin, finalement, ou pas, on ne sait pas, peut-être que le jeu va me surprendre une fois de plus, le froid donnait l'impression de lame de rasoir sur ma peau, la température de mon corps baissait rapidement. Même vivre, c'était un défi dans ce temps extrême, les rouages de mon cerveau frottaient alors que la pression dans mon crâne augmentait. J'ai mis la main contre ma poitrine, contre mon torse, avec, j'avais l'impression que mon corps allait exploser à n'importe quel moment maintenant, je me donnais au moins deux minutes au mieux. La horde de zombies se rapproche d'Arcuaïde, malgré ce froid jolant, la scène me rappelle l'été. Ils sont comme une ligne de fourmis qui marchent vers du sucre renversé sous le ciel blessant, d'un scorching, sous le ciel, sous le soleil décorchant, sous le ciel, sous le soleil qu'est chaud. Ils vont la tuer, ils vont la démembrer, comme je l'ai, comme je, juste comme je l'ai fait avant. Pourtant je me tiens là, à regarder tout en train de se dérouler, depuis la sécurité de l'edge, merde. Ah merde, pourquoi j'ai oublié l'edge, c'est l'endroit où il est assis là. rebord voilà, depuis la sécurité de mon rebord, à ce rythme là, ils vont, à ce rythme. Je ne peux pas, cette chose est un désastre naturel, déguisé sous la forme, sous une forme humaine. Nous n'aurions jamais dû partir après lui, partir à sa poursuite. C'était le pic de l'arrogance de penser que nous pourrions le battre. À quoi je pensais ? Qu'est-ce que nous pouvions faire pour l'empêcher de tuer plus de gens ? That we could solve, oui, on pourrait restaudre cette affaire sans plus de blessés. Quelle blague, nous n'aurions jamais dû le confronter. Si nous avions laissé tout ce désastre passer comme un typhon, au moins nous aurions pu le stopper. Non, au moins il se serait arrêté, il aurait arrêté de brûler la ville. Non, au moins il se serait peut-être arrêté de brûler la ville. Je ne peux pas, ils ne peuvent rien faire, tu as choisi de ne rien faire, ils n'ont rien pour contre-attaquer, tu as une arme, la pression s'est faite à nouveau dans mon crâne. Mes pensées étaient en désarroi alors que mon sens, mon bon sens, mon sens commun se battait contre des délusions, des désillusions. Ma conscience essayait de fuir et je ne faisais rien pour l'empêcher. Il n'y a rien que je puisse faire, personne, enfin il n'y a pas moyen que je puisse le battre, mais elle, j'en ai fait suffisamment. Encore un peu plus, je vais devenir fou, encore un peu plus, ce serait fou. Mais elle, je dois fuir pendant que je le peux, juste me détourner, comme une personne normale. elle va mourir. J'ai regardé le ciel. Il y a des bâtiments gelés eau qui ont envahi ma vision. Les gens à l'intérieur ont dû mourir en un instant et ils n'ont même pas le temps de crier. Contrairement à ce qui s'est produit à l'hôtel, les cris de plainte des gens mentent encore maintenant. J'ai regardé vers la femme au sol. Les cadavres se rapprochent centimètre par centimètre. Gémissant et bavant. Et même maintenant, les rivières de glace continuent de s'étendre. Pendant ce temps, le vampire regardait son domaine de mort dans une indifférence absolue. Je sais. Ma tête s'est ouverte à cause de la douleur. A cette température si basse, mon corps devait battre, se contracter, avec tout ce qu'il a pour continuer à faire circuler mon sang. Tout ne menait qu'à une seule conclusion. Je ne peux pas le faire. Chaque once de peur que j'ai est enfoncée au fond de mon estomac. Non. Oui. Donc chaque pic, chaque parcelle de peur, étincelle, qui s'était enfoncée au fond de mon estomac. Ah oui bon, ça a bougé, ça s'est rassemblé en une masse de furie. C'est un truc qui bouge. Turn and turn. Comme de l'eau bouillante. L'eau bouillante, ça n'arrête pas de bouger. Je suis peut-être mauvais. Lovingstock. Lovingstock. Un rizé. Une rizé. Stupide et naïf. Et à cause de tout ça, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter de rester sans rien faire, en regardant tout ceci se produire. J'ai enlevé mes lunettes. Comme quoi, le jeu te fait croire que c'est une mauvaise fin, mais ce n'est pas une mauvaise fin. J'ai couvert ma bouche avec ma main gauche pour empêcher les restes de ma précieuse chaleur corporelle de s'échapper à travers mon souffle. J'ai quoi ? Une minute ? Non, peut-être trois minutes. C'est tout ce dont j'ai, c'est tout le temps que j'ai pour jusqu'à ce que le feu à l'intérieur de mon corps se consomme, se consomme entièrement. Ce n'est pas que je manque de motivation. C'est juste un statut réaliste concernant combien de temps un humain peut survivre en bas dans ce trou. Merde, 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 merde ! Putain, qu'est-ce que je fais ? Je me suis, oui, je me suis engueulé, alors que je glissais dans le trou, dans la pente. C'est fou, je suis fou, tout ceci est fou. Fuir si je veux vivre, ah non, c'est l'opposé, je veux vraiment vivre. J'ai besoin d'y aller. Ce monstre n'a pas le droit d'exister. Il ne peut pas être autorisé à exister. Ce monstre n'a pas le droit d'être libre. Si je fuis, je vais mourir. Si je fuis, la vie entière va périr avec moi. C'est clair ce que je dois faire maintenant. Si je veux vivre, j'ai besoin de me tuer. Si je veux survivre, j'ai besoin de charger. Je dois le tuer, ici et maintenant, aussi vite que je peux. Ma patience pour cette créature, il n'y en a plus. Elle est fine. Il ose tuer, voler et vivre sans aucun remords ni conséquences. Il ne peut pas l'autoriser à vivre. Pas en tant qu'humain, pas en tant que créature vivante. Tant qu'il vit, il sera ma proie. Je vais déchirer sa vie en morceaux jusqu'à la racine. Par là. J'ai couru du tout droit vers Harkuade. Les zombies étaient sur le point de la... d'enfoncer leurs dents dans sa chair d'Andra. Je me suis rappelé la question qu'elle m'a posée plus tôt. En fait, est-ce que je peux me pousser à tuer ? En arriver à tuer ? Qu'il soit véritablement humain ou pas ? Est-ce que je peux tuer quelque chose qui a l'air si humain ? Qu'importe maintenant. Ça n'importe pas. Ma tête me fait simplement mal. Je ne suis jamais resté si longtemps sans mes lunettes. Je n'ai jamais été si objectif dans ma réflexion. Dans mon état de fou. J'ai noté rapidement... Chacune des lignes de la mort sur leur corps. Ensuite, alors, j'ai... Je... Je... Je me suis forcé à me rappeler chacune de mes cibles mort-vivantes. Gardez vos mains d'elle. You're a... Aïssor ! Aïssor ? Parce que sors, c'est la fatigue. Aïss, c'est les yeux. Aïssor ! Horreur ! Les morts ne devraient pas faire de la prédation sur les vivants. De plus, c'est ma proie. Seulement la mienne. J'ai coupé à travers les lignes de 3 zombies, comme si ce n'était que du beurre. Chacun... C'est... Ils se sont séparés nettement en 3 morceaux. Ils sont tombés au sol, morts. C'était presque trop facile. Avec leur attention concentrée sur Arcade, ils étaient complètement sans défense. Réveille-toi ! Combien de temps tu prévois de rester allongé là ? Je n'ai même pas essayé de la toucher. Je l'ai juste appelé, alors que je tuais le quatrième. Chucky ! Réveillé par ma voix ! Enfin Lost, oui. On va dire ça. Arcade, il a ouvert les yeux. Dans son état, il a ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu fais là ? Fuis ! Elle s'est levée du sol, mais le poids sur elle était évident au vu de son visage et de sa posture. C'est comme tout chez nous. Comme c'est venir ! J'ai un doute. C'est coming venir, comme c'est... Et si c'est venir, elle va arriver, se présenter. Elle est revenue ! Bah oui, elle est revenue à elle ! Idiot ! Elle est revenue à elle, elle est vivante ! Malgré que ses blessures ne soient pas soignées. On dirait qu'Arcueil ne va pas pouvoir bouger d'aussitôt. C'est elle qui me dit de fuir, pas moi ! Malheureusement, je ne prévois pas... De l'emmener dans un lieu sûr. Je n'ai rien pour. Je suis content que tu reviennes à toi, que tu te relèves, que tu t'en sortes. Essayes... De te cacher. Essayes de me couvrir, si tu le peux. Finalement, c'est la bonne fin. Sans le savoir, j'ai réussi à éviter toutes les mauvaises soins du combat. Incroyable, ça. Te couvrir ? Tu vas le... Tu vas t'en charger. Tu vas te charger de lui tout seul ? Tu as perdu l'esprit ? Est-ce que quelqu'un dans un bon état d'esprit ferait ça ? C'est comme le fond de l'océan pour moi. Tu as compris ? J'ai trois minutes. Et durant ce temps-là, nous... Nous devons... Y arriver. Nous devons le tuer. Et terminer tout ça. Le couteau en main. Je me suis pressé vers l'avant. Je laissais un recueil de derrière. J'ai regardé Velov. Calculant rapidement la distance entre nous deux. Il y avait 40 mètres. Six secondes avant que je l'atteigne, il ne m'avait toujours pas remarqué. Trois secondes de plus. On ne peut pas perdre plus de temps en l'observant. Je dois terminer ceci avec un coup final. Un coup fatal. Mon corps souffre déjà de l'hypothermie. J'ai trois minutes de plus qu'est-ce que mon esprit et mon corps... soient finis. Enfin, je te donne, c'est... Oui, c'est... s'éteindre, je te donne. Monsieur... Oui, c'est avant qu'il crève. Mais j'ai au moins une minute avant que mon corps commence à... Oui, à s'effondrer. Et que je ne puisse plus bouger librement. C'est suffisant. Complément suffisant. Je peux déjà voir les lignes qui vont me laisser le tuer. Là où il se tient. Et il a... Finalement, il a réagi. Il a... Oui, il m'a regardé. Il a dirigé son regard vers moi. Avec tout son désintérêt. Comme si j'étais un insecte. Avec tout le désintérêt d'un homme sur le point de faire partir un insecte. La gigantesque lance qu'il utilisait. Qu'il utilisait pour frapper Arcade. Enfin, skewer. C'est pas frapper, mais ça doit être un synonyme. Ça doit passer en synonyme frapper. Skewer. Tout le coup, ça doit être projeté ou quelque chose comme ça, skewer. J'ai bien chargé le téléphone. Embroché. Embroché Arcade a disparu aussi. Ce qui lui fait sens. Je serais inquiet si ce n'était pas le cas. Aux yeux de Velov, je ne suis rien. Je pourrais être aussi bien de ces esclaves zombies inutiles. Il ne me voit. Pas plus que le garde du corps incompétent d'Arc-Aid. Pourquoi salir sa lance ? Quand il peut aisément m'écraser. Oui, mais... crush. Me mettre en morceau. M'écraser, écraser cet insignifiant humain sous sa bote. Ce qui nous donne notre chance. Tout ce que je dois faire, c'est le prendre par surprise. Il m'a déjà remarqué. Donc... L'atteindre de dos, c'est plus une option. Mais... Ça ne veut pas dire qu'une attaque surprise est hors de question. Il ne sait rien au sujet de mes yeux. Il n'a jamais imaginé qu'un simple humain peut posséder le pouvoir de tuer un vampire immortel d'un seul coup. Deux secondes. C'est mon unique chance. Mon unique... Enfin... Oui, mon seul coup pour... C'est l'opportunité pour... Franchir la limite entre la vie et la mort. Pour... Se concentrer. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est esquiver son premier mouvement. Tant que je peux faire ça, alors mon pari peut payer. Et je vais être capable de couper ses lignes. Une seconde avant que je l'atteigne, alors que j'étais sur le point d'entrée dans sa distance dans laquelle il peut me... Tuer. Me couper. Devant tous les deux, sauter en arrière au même moment. On n'a même pas été l'un à la portée de l'autre. Jamais. Deux facteurs nous ont amené ici. Déjà, j'ai fait... Donc oui, j'ai fait un faux pas. L'air froid concentré autour de lui m'empêchait de me rapprocher. Plus j'étais proche, plus, oui, donc mon corps était endormi. Et mon esprit aussi. La vitesse à laquelle j'allais, j'avais perdu toute conscience dès que j'étais à deux mètres de lui. En dessous de deux mètres. Un pas de plus, c'est... Ce serait terminé pour moi. J'avais perdu l'élément de surprise. Ce n'est juste pas possible de se faufiler vers Velove et de le tuer. Mais je peux vivre avec ça. Échouer à l'embuscade, c'est quelque chose auquel j'étais habitué. J'avais prévu. Il y a un autre problème, malgré tout. Un problème beaucoup plus mortel. Ce bâtard. Ma rage pulsée derrière mes tempes. Mélangée avec le mal de crâne d'avoir été sans lunettes si longtemps. Je n'arrive toujours pas à le croire. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à me lire. Oui, à lire mes coups. Il doit avoir un genre d'intuition. Un instinct primal pour survivre. Qui met n'importe quel animal sauvage. Qui fout la honte à n'importe quel animal sauvage. Il n'avait aucune raison d'avoir peur de moi. Et pourtant... Il a senti que j'avais une méthode pour le tuer. Et en cet air instant est tempérilleux. Il m'a reconnu comme étant une menace. Sautant en arrière. C'est un autre moment peut-être. Oui, donc en un instant. Sans aucune autre pensée. Sur le moment. Pourquoi est-ce que je me suis reculé ? C'est la retraite. Pourquoi j'ai fui ? J'ai sauté à deux mètres en arrière. Mais... Sa retraite était d'un autre... C'était à notre niveau. Il avait mis entre nous... 30 bons mètres. Enfin, il a mis 30 bons mètres. Je pense que 30 mètres, c'est... La distance minimale de sécurité pour un vampire. C'est presque hilarant. A quel point nous opérons dans des niveaux différents. Des échelles différentes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu es ? Il m'a pris les maux de la bouche. Donc ma chance s'a rapidement baissé. Il n'allait jamais me laisser me rapprocher. Me laisser combler ce gouffre entre nous, à nouveau. Je reconnais que je ne vais pas être capable de l'abattre. Comment est-ce qu'il a compris que je possède un moyen de le tuer ? D'ici, ce serait... Tu ne vas pas m'approcher. Tu vas mourir ici, d'où tu te tiens. Un massacre de longue distance. La vie d'ici, ce serait un massacre de longue distance. Parfois, c'est condensé en formant des objets, enfin en formant des objets de la glace, des projectiles de glace à mi-distance. Ils sont aussi affûtés, tranchants, qu'une lance. Et ils volent comme des balles, ciblant mon crâne. Est-ce que j'esquive ? Est-ce que j'essaye de les casser ? Si on a tous tes examens, c'est les prendre. Jamais tu prends de la glace. Ouais, donc vous devez les casser avec mon épée plutôt, avec mon couteau. Devrais-je perdre mon armes ici ? Ou continuer ? La décision est faite à l'instinct. Le mal de crâne a frappé mon cerveau comme une serviette mouillée. Mes yeux ont fixé l'instrument de la mort. Comme le focus d'une caméra qui s'ajuste. Si je coupe les lignes. C'est l'ence de glace. Ça, Inertia. Qu'est-ce que c'est Inertia ? Enfin, ça me fait penser à Inerte, mais je ne pense pas que ce soit Inerte. Inertie. Donc, ces lances de glace, leur inertie. Les liens qui les font tenir ensemble, ils seront tués. Juste devant moi. La mort a visé mes tempes. J'ai aligné mon couteau avec les projectiles. Les humains étaient auparavant. Auparavant. Des bêtes. Des bêtes aussi. Des bêtes sauvages. Nous sommes toujours l'hôte. De réflexes. Et d'instincts. Que nous avions à cette époque-là. Tant que je suis libre de bouger mon corps. Comme je le souhaite. C'est Windows. Icycle. J'imagine que Icycle. J'oublie à chaque fois ce que c'est Icycle. Mais ce n'est pas des glaces. C'est des... Des glaçons, voilà. Ces glaçons ne sont pas plus mortels qu'un pistolet à eau. Cependant. Mais... J'utilisais mon seul coup surprise. Enfin, mon seul coup pour faire une attaque surprise. Ses yeux me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a vu ce que je viens de faire à l'instant. Il n'a pas... Il n'a pas besoin de... Enfin, il n'a pas à comprendre... Comment je l'ai fait. Mais... Je ne pourrais jamais me rapprocher suffisamment pour le faire sur lui. J'ai perdu ma... Mon ouverture sur la victoire. Ma seule ouverture sur la victoire. Est-ce que j'aurais vraiment dû lui montrer ma botte secrète si tôt ? Non, je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas comme si j'avais un autre choix. Je devais faire de mon mieux pour survivre. J'ai juste à trouver quelque chose qui peut fonctionner. Je me suis limité aux mouvements les plus nécessaires. Même si je ne peux pas me rapprocher de lui, je dois au moins essayer de conserver mon énergie. Il n'y a plus que deux minutes restantes jusqu'à ce que j'atteigne ma limite. Mes peurs sont... Pas éteintes mais... Elles sont cachées. Elles sont... Elles sont envoyées balader par l'excitation. Pris dans une bataille pour survivre. Perspectives sur la vie et la mort... Elles sont inversées. Ce n'est pas un miracle. Et pourtant, cela défile, le sens commun. Il n'est pas assez d'entendement, voilà. Donc je cherchais. Par quels moyens cet homme est passé au travers ? Ma soif ? Comme de l'eau ? Quoi quoi ? Mais le soif c'est bien la soif. Je vais vérifier. D'un coup j'ai un doute. Oui la soif. Au travers ma soif comme de l'eau. Il y a eu un instant. Un instant où il ne s'est rien passé durant... Durant le moment où il m'a balancé des glaçons. Il s'est honnête. Il a rassemblé les vagues d'air froid. En des points précis. Créant un maelstrom de glace. C'est un effort vaillant. Mais c'est ici que tu meurs. Je vais t'empêcher de faire battre mon coeur plus longtemps. Enfin de le quicken. De faire battre mon coeur plus vite. Dans le sens, le fait qu'il voit Shiki ça fait battre son coeur plus vite. Ne pas te laisser faire battre mon coeur plus vite, plus longtemps. Les javelots gelés ont été lancés dans ma direction. Comme s'il venait d'un piège. Et les pièges dans les jeux qui t'envoient des fléchettes. Et j'ai coupé à travers chacun de ces projectiles glacés. Et ces balles glacées. Sans arcueil derrière moi. Je n'ai pas d'autre choix que de couper chacun des projectiles qu'il envoie vers nous. Et cela prend environ 1 seconde 5 pour que ces lances gelées se rapprochent de nous. Tant que je suis capable de bouger mon corps, je peux continuer à empêcher ses assauts. Mais durant ce temps, j'ai besoin de trouver un plan. Et d'établir un plan. Mais l'oeuvre n'a pas bougé d'un pied. D'un centimètre. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison pour lui de se retirer maintenant qu'il l'a reconnu en tant que menace. Ce qui me laisse avec une hypothèse. Il est figé sur place. Non pas parce qu'il pense qu'il peut terminer de loin. Mais parce qu'il ne peut pas bouger quand il est dans cet état. Ça c'est intéressant. Arcueil l'a mis au pied du mur. Elle l'a en VOD.